Ce vendredi 5 mai, Stéphane Plaza a dévoilé dans sa story sur son compte Instagram avoir été gravement blessé au pied et avoir été amené rapidement aux urgences par les pompiers. Une terrible blessure. Ce vendredi 5 mai, les téléspectateurs retrouvent un épisode inédit de l'émission Recherche Appartement ou Maison en Prime sur M6 avec Stéphane Plaza. Dans ce nouveau numéro, l'agent immobilier le plus célèbre du pays vient en aide à Eleia, une jeune femme de 19 ans, qui est à la recherche d'une location à Paris. Mais il risque de faire face à de nombreux obstacles. En dehors de ses émissions sur le petit écran, Stéphane Plaza est à l'affiche de la pièce de théâtre comique Un couple magique avec son meilleur ami Jean-Philippe Hansens et Valérie Mairesse au Théâtre des Bouffes parisiens. Intervention d'urgence pour moi cette fois Stéphane Plaza est également le présentateur de l'émission Maison à Vendre dans laquelle les téléspectateurs ont pu découvrir ses nombreuses maladresses et ses mauvais réflexes incroyables au fil des diffusions. En effet, sur le tournage de l'émission, il lui est souvent arrivé de casser du mobilier ou de se retrouver dans des situations ridicules, ce qui amuse largement ses fans. Malheureusement, celui dont la maladresse légendaire est due à une raison médicale a dévoilé ce vendredi 5 mai avoir été gravement blessé au pied et avoir été amené rapidement aux urgences par les pompiers. Intervention d'urgence pour moi cette fois. Merci les copains, a-t-il partagé dans sa story sur son compte Instagram, le tout accompagné d'une photo de lui souriant sur un brancard avec les pompiers. Pas sûr de pouvoir jouer ce soir et dans la story suivante, le présentateur a partagé à sa communauté une photo atroce dans laquelle il dévoile sa plaie encore ouverte et couverte de sang. 12.2 Suture. Pas sûr de pouvoir jouer ce soir, a-t-il écrit en légende. En effet, le comédien ne montra probablement pas sur les planches ce soir à côté de ses compagnons puisqu'il était encore il y a quelques heures seulement à l'hôpital. Il a d'ailleurs tenu à remercier le personnel soignant qui a pris soin de lui et qui a tenté de soigner sa blessure le plus rapidement possible. Merci à l'hôpital de Pontoise de sauver mon pied, a-t-il continué en dévoilant une photo de lui en train d'être recousu par les médecins. A lire aussi combien de mètres carrés peut-on louer pour 700 euros ? Stéphane Platza répond. Mède de Pontoise de sauver mon pied Mède de Pontoise de sauver mon pied Mède de Pontoise de sauver mon pied Mède de Pontoise de sauver mon pied